Qu'est-ce que vous avez-vous appris à me connaître ? Un homme dans la société, parce que dans ma tête j'ai toujours été une femme, mais j'ai lutté contre ça. Dans les années 80 on n'en parlait pas, donc pour moi c'était une évidence que ça ne pouvait pas exister. Même si je ressentais ça au plus profond de moi, il a fallu que je performe en créant un personnage auquel j'ai cru, il n'y a aucun souci, j'ai été personne très heureuse toutes ces années-là, mais ça m'a permis d'être champion olympique, ça m'a permis de faire plein plein de choses. Mais bon voilà, le temps passant, il faut qu'on remette l'église au centre du château, du château, du village. Donc il faut qu'on remette l'église au centre du village, et mon village c'était celui de la féminité, celui de se ressentir femme, se ressentir dans la peau d'une femme, que ce soit au fond de moi, que ce soit dans la société. Et que finalement l'homme que j'étais n'était qu'un personnage qui réussissait. Et voilà, donc il y a deux ans, j'ai osé faire cette transition, parce que quand on est installé dans la vie dans un genre, c'est très compliqué, les gens vous voient avec le genre dans lequel vous êtes, et vous apprécient ou ne vous apprécient pas sur ce genre. Parce que vous changez de genre d'apparence, c'est-à-dire vraiment au côté extérieur, il y a tout qui change pour ces personnes. Même si vous restez la même personne au fond de vous, les personnes que vous avez en face de vous, vous voient différemment. Et moi j'ai eu l'énorme chance de côtoyer des gens merveilleux, notamment ici aux mers-montagnes, qui m'ont énormément boosté. Des gens qui par leur vie ont fait des choses aussi extraordinaires, et donc me voyaient plus comme une connaissance de plus pour eux, une chance de me connaître, de connaître cette problématique de la transidentité, qui est de plus en plus révélée. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est très ancien, qui existe même dans la nature, chez les animaux. Mais c'est vrai que l'homme, et notamment dans les religions et dans les sociétés occidentales, on refusait tout simplement, on mit ça sous forme d'une cloche, avec un tabou, et il ne fallait pas en parler. Un homme ne pouvait pas devenir une femme, une femme ne pouvait pas devenir un homme, alors que dans les sociétés asiatiques ou dans les sociétés amérindiennes, c'était déjà beaucoup plus admis. Les amérindiens avaient cinq genres. Et donc, ben voilà, donc finalement, moi je suis très heureuse aujourd'hui, parce que la transidentité, tout simplement, où on en souffre, où on l'accepte, et ben voilà, moi je l'ai accepté. Et dans le milieu sportif alors, et comment ça a été vécu ? Ben le milieu sportif est assez ambigu, c'est un milieu qui est par nature très masculin, très viril. Notamment quand vous êtes un homme, vous vous battez entre hommes, la testostérone est à fond, la motilisation est à fond, les impulsions sont à fond, enfin tout est à fond, et c'est vrai qu'il y a un peu ce combat de coq, qu'on peut dans toutes les sociétés avoir, mais chez les sportifs de haut niveau notamment, c'est quand même accru. Et j'étais dans ces personnages, j'étais pas le dernier, il n'y avait aucun souci. Simplement c'est vrai que les sportifs de haut niveau ont besoin de connaître aussi, ils ont besoin de connaissance, ils ont besoin de s'améliorer, donc pour s'améliorer, il faut tout accepter, et comprendre. Et donc c'est ce qui s'est passé, moi les sportifs de haut niveau m'ont accepté, ils ont cherché à comprendre, et après mes explications, ben voilà, j'ai été accepté, et c'était parti. Et au Trophée Mère Montagne alors, c'était la première participation l'année dernière en tant que femme, c'était bien passé ? La participation au Trophée Mère Montagne pour moi, était très spéciale, parce que j'étais en pleine transition, même début de transition, et je n'avais aucune assurance en fait, même si je montrais au fond de moi quelque chose d'assurer, d'assumer, ça c'est sûr, mais j'avais quand même des craintes. Et donc il y a eu l'avant Trophée Mère Montagne 2018, et l'après Mère Montagne 2019, c'est-à-dire que quand j'ai vu que j'étais accepté par des gens qui ont fait des choses qui sont extraordinaires, dans le premier sens du terme, monter à l'Iverest, dans tous les sommets, les 8000, ou traverser les océans en prenant des risques monstrueux, et faire rêver beaucoup de gens, si ces gens-là m'acceptent, ben pourquoi pas le commande des mortels peut m'accepter. Et donc je suis ressortie d'ici du Mère Montagne, où j'ai très vite été très bien accueillie, ben gonflée à bloc, voilà, gonflée à bloc pour m'insérer dans la société, faire ma transition, et voilà, donc deuxième édition, et là j'ai assis, là il n'y a plus de problème, enfin il n'y en avait pas, mais je me sens vraiment acceptée en tant que femme. D'ailleurs je sens les relations qui ont changé, donc moi ça me ravit. Les relations avec les femmes, ça se passe comment alors ? Ben justement c'est là que les choses sont extraordinaires pour moi, c'est-à-dire que moi j'ai toujours rêvé vouloir être au milieu des femmes qui discutaient entre elles, pour papoter, mais en tant qu'homme, quand un homme vient dans un groupe de femmes qui discute, les discussions changent, et maintenant elles ne changent plus, puisque je suis acceptée en tant que femme, et c'est vrai que les femmes du Trophée Mère Montagne m'ont très vite acceptée, très vite intégrée dans leur groupe, et voilà, donc on papote de plein de sujets secrets, et c'est merveilleux pour moi, c'est le fond de moi-même qui aimait ça, qui veut ces discussions, j'ai besoin de ces discussions, pour me rassurer, et voilà, après la nature des échanges avec les hommes, on peut changer, effectivement, voilà, il y a un peu moins de connivence entre hommes, de challenge, on va dire, de virilité, et bon moi ça me ravit aussi. Ça remonte à longtemps, comment ta perception de ton identité ? Beaucoup de personnes transgenres vous le diront, même si elles ont fait une transition très tardive comme moi, ou très tôt, on sait depuis le début qu'il y a un problème, et on ne se sent pas du tout dans le bon corps, alors on fait en sorte qu'on se regarde dans la glace, on n'est pas complètement schizophrène, on voit bien que c'est un corps de garçon qui s'épanouit, et nous on ne se ressent pas là-dedans, alors on fait avec. Il y en a qui n'arrivent pas à faire avec, qui font des transitions très tôt, mais que ce soit d'un homme vers femme, ou de femme vers homme, en fait, le cerveau, dès le début, il se câble dans un genre, dès le cerveau il se câble dans un genre, et finalement, on est obligé de faire avec. Donc, il ne faut pas confondre la vraie transidentité de genre avec les problématiques plus sexuées, comme les travestis, qui, dans des soirées, vont prendre l'apparence d'une femme, ou dans le côté spectacle. Tout ça, c'est un monde à part, le monde de la nuit, qui a ses codes, qui a ses règles. La transidentité, c'est vraiment dans la société de tous les jours, où il y a un problème entre le corps apparent et le corps de l'esprit qui a été développé, qui s'est développé, dans le genre qui n'est pas le bon, par rapport à ce qui a été annoncé. Alors, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon ? Moi, c'est d'être une femme qui est bien. Et tu as des enfants, non ? Alors, j'ai deux enfants, que j'ai eus avec une femme, puisque j'étais un homme marié avec une femme. Nous avons deux enfants, qui ont aujourd'hui 17 et 20 ans. Donc, pour eux, ça a été très très dur, parce qu'avoir un père champion olympique qui devient une femme, c'est incompréhensible. On a très peur du jugement, on a très peur de la honte. Et donc, il a fallu un an et demi pour qu'ils exhortent quelque part cette douleur, qu'ils essayent de réfléchir, comprendre et qu'ils m'acceptent. Alors, aujourd'hui, ils vivent avec moi, une partie, avec mon ex, une autre partie. Et puis, on s'entend très bien tous. En fait, on a gardé un lien très fort familial, même si aujourd'hui, je suis plus sous le même toit que mon ex. Et puis, en plus, il y a plein de choses qui changent. Et donc, c'est reparti pour le maire montagne l'année prochaine ? Moi, je signe autant d'années que je peux. Mais oui, c'est un endroit, le maire montagne, qui allie deux choses qui, pour moi, dans la vie, sont extraordinaires. C'est l'humilité, la capacité de partage et la capacité de faire des choses totalement incroyables par des gens vraiment extraordinaires. Et ce partage-là, dans cette humilité, rend ce trophée maire montagne délicieux. Alors, on est tous effectivement des compétiteurs. Donc, quelque part, on a envie de gagner, on a envie de se battre. Mais le résultat, on s'en fout. C'est le jeu qui compte, c'est la démarche qui compte. Et finalement, c'est aussi un peu un modèle de vie. C'est-à-dire qu'on nous rabâche tout le temps qu'il faut le résultat, le résultat, peu importe la manière. Je pense que dans la vie, il serait plus agréable pour tout le monde si on regardait un peu plus la manière de faire les choses. Et pour finir, tu as un message aux personnes qui te ressemblent ? Les personnes qui me ressemblent, elles le savent déjà. Donc, moi, si je peux les aider à se dire, acceptez-vous, faites ce que vous avez au fond du cœur, ce que vous avez au fond de vous-même. La société est aujourd'hui assez ouverte pour l'accepter. N'hésitez pas à faire de votre vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et ça ne marche pas que pour la transidentité, ça marche pour tout. Moi, ce que je veux, c'est un appel au bonheur. Voilà, moi, j'ai mis 40 ans à me réveiller le matin avec quelque chose qui est stable, qui est un vrai bonheur profond. Et voilà, donc, pourquoi attendre ? Merci. 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 Merci.